Eh bien écoutez, on est parti hein ! MFEU du coup ! Désolé si je parle encore une fois sur un stream ou quoi. Si je parle de manière douce et posée, vous avez la petite musique de LOL pour vous ambiancer avec. En gros je suis atteint d'une angine ou du Covid, je ne sais pas encore. Bon là il est... Oh il est carrément le flash ! Il faut lui j'ai go ou quoi ? Bah non, il va se suicider surtout. Bon un peu d'XP, bon du coup je suis even en 16 avec Jinx à cause du freeze. Sa décision d'amumer d'avoir Rome c'est malheureusement. C'est le côté où les supports souvent ils sont en mode ok il n'y a personne bot, go je bouge. Sauf que là, la wave était ma foi, vraiment pas dans un bon setup. Le timing ! Oh le timing ! Il était parfait, elle a perdu aucune seconde Kindred. Oh dommage ! Il a récupéré son flash pendant sa retraite. J'ai pas eu besoin de flash, je pense que c'est nickel. Ouais je sais que Jigo est dans l'autre side, en vrai elle a vraiment raison d'attendre je pense. Jigo est un peu chaud là. Il était un peu lent à go ou pull the trigger. Merci. Hérald ou ? No Hérald ? No Heraldos ? Attention rocket. Ils ont monté les gars de la roquette, je meurs pas si. Les derniers potes ils ont monté de 50 les gars de la roquette de Jinx. Bah écoutez je connais les dégâts. J'ai besoin de tester pour l'expérience sociale. Bah écoutez je ne mourrai pas effectivement. Ça fait un peu plus mal que ce que je pensais par contre je vais être honnête. Peut-tu dix fois en quelque cas choisir Ghost flash plutôt que heal ? En fait faut que tu regardes la value que tu vas avoir du Ghost dans les games. Est-ce que le Ghost a beaucoup de value ou pas ? Et est-ce que ça compense entre guillemets la faiblesse que ça peut t'apporter pour la lane ? Moi en gros je suis dans un setup où on joue un menu MF. Donc on gagne le 2v2. Donc j'ai pas vraiment besoin de heal pour gagner. A l'inverse par contre le Ghost peut me permettre d'aller random Jinx pour compenser le manque de range. Et notamment sur la lane sur un fight d'être sûr de pouvoir la reach. C'est beau qu'on a investi pour 176 gold hein. C'était vraiment personnel. C'est l'ego d'ADC ça. Allez hop on se prend la moula. Boum. Mais du coup c'est à toi d'estimer en fonction des games en fait. Quel summonaire va avoir le plus de value ? Là typiquement j'ai pas besoin de heal je trouve pour la lane. Et une fois que heal... Non je l'ai pas eu putain j'ai bien taillé mon cube pourtant. Pas assez apparemment. Mais sinon si t'as pas l'habitude de jouer sans heal tu peux jouer avec heal. Heal reste des 100 encore. Ça dépend aussi des champions que tu joues. Les champions qui s'agissent plus avec Ghost que d'autres. MF est pas le meilleur pour jouer avec Ghost hein. Ça reste un bon champion euh... Enfin Ghost reste un bon summonaire overall. On va essayer de récup'later un mid. C'est un game à l'air d'être en wrap hein. Ça serait que j'y vais hein no cap hein. Il aurait du Q-spelging ça no joke. J'ai pas mis le meilleur ulti. J'aurais du pre-shot. Qui allait choper Thresh aussi avec. Pour pouvoir R les deux. J'aurais aimé R pour être sûr d'optimiser DPS sur Jink. M'utiliser le flash mais... Déjà Jink vaut pas d'argent. Et en plus même comme ça euh... Plus opti d'ulti les deux. Ouais bah... Vu qu'on a le deuxième Herald. Ça aurait été bien de prendre une nib maintenant. Parce qu'on aurait pu Herald et prendre au moins une T4. Et du coup ça devient worse de prendre un nib aussitôt. Parce qu'à quand même 15 minutes midi nib euh... C'est vraiment très très tôt hein. En temps normal c'est pas ouf. Mais vu qu'on a l'Herald. On aurait pu se le permettre. Parce qu'après on court mid. On Herald et... On prend minimum une tour Nexus. Je fais juste gaffe un peu à Syndra. Non. Je sais pas pourquoi. J'ai Ghost. Putain. Ah j'aurais... Pas mal. J'ai voulu flash pour son Q. Mais je l'ai pris quand même. Je crois qu'elle m'a quand même touché QZ. J'ai raté un truc qui a mis beaucoup plus égats. Que ça allait être censé me mettre vu que j'ai flash. Donc j'ai vraiment fini bien flash de merde. Yo Wax je pense qu'on ne l'ATM. Fort dans les bonnes situations. Nul à chier autrement. Mais. Comme j'ai dit tout à l'heure. C'est en train d'être joué en pro. Enfin c'est en train d'être joué en pro. J'exagère. Mais ça se joue de temps en temps en pro. Faut voir. J'en vois pas du tout en solo Q. J'attendais justement. Quand j'avais joué le champ. A sa sortie. J'étais en mode. Ok le champion intéressant. Le champion tu sens qu'il peut être fort. Mais que. Il y a vraiment des games où tu ne sers à rien. Et ça dépendait surtout des compos adverses et de tes compos. On peut voir je pense. Ah ouais. Il faut voir maintenant. Vu que les mecs ont commencé à jouer. Et ce que j'avais dit justement. Je devrais attendre un peu. De voir comment les gens jouent. Désolé Jinx hein. Je ne pouvais pas laisser passer ça. Ah c'est trop bizarre de jouer à lol avec de la pierre. J'ai des pertes de. De. Enfin de concentration slash information dans la game. Je l'ai fait comme ça. Droite dans l'ajion. Démontéstream. Les damages! Le Q! Yes I! Et自己! C'était un wrap cette game 19 minutes Dans la pocket Je préfère quel type de support avec MF ? Les supports all-in On aura Mimu d'ailleurs Je préfère vraiment les supports all-in et agressif avec Miss Fortune Après avec la nouvelle MF Creed Tu peux jouer aussi des supports enchanteurs Ca reste ok mais J'ai vraiment une preuve pour les supports agro C'est très très bien Mon Jinx aurait du jouer Cleanse Elle joue heal, elle est forcément se faire casser la gueule Je pense qu'elle était en mode Ok je n'ai pas de Cleanse, il faut que je m'en sorte Et du coup la bille gale force Mais c'est vraiment mauvaise décision sur mauvaise décision malheureusement Bah écoutez J'espère que cette petite game en ASMR Vous a plu Et qu'elle était agréable Je vous dis des bisous sur Youtube Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501